Alors Helperrone c'est un drone de secours où le principe c'est que chaque seconde compte pour sauver une vie donc on envoie le drone en premier vecteur le plus vite possible. Aujourd'hui la chaîne de secours c'est des humains qui vont se déplacer, les secouristes qui vont se déplacer sur une catastrophe ou un problème ou un accident. Ce temps là il n'y a aucun moyen de secourir la personne ou de la sauver en attendant. Nous on a créé un drone qui va transporter du matériel, voler par-dessus les vagues ou par-dessus la circulation ou autre et arriver beaucoup plus vite sur site, déposer du matériel à l'usage des témoins autour ou à l'usage de l'utilisateur lui-même selon les cas, ça permet justement de sécuriser ou sauver la victime immédiatement. C'est un drone qui est beaucoup plus robuste parce qu'il peut voler jusqu'à 100 km heure de rafale ce qui est énorme, on a 90 km heure de déplacement et derrière on a une autonomie qui est plutôt très bonne sur ce prototype de machine vu qu'il peut transporter 2 kg de matériel et voler pendant 20 minutes. Aujourd'hui ça c'est une V1, en fait elle a un look pas tout à fait de V1 parce qu'elle ressemble presque à un prototype, c'est volontaire, c'est parce que toutes les pièces sont faites en impression 3D pour la simple et bonne raison que quand vous partez en mer pendant 3-4 mois vous avez l'avantage d'avoir une imprimante avec vous et si vous cassez une pièce vous réimprimez, c'est réglé et de la maintenance c'est fait. En fait depuis 2016 on a fait de la France le premier pays au monde à sauver des vies avec des drones et au début c'était un peu réticent en disant oui mais on ne veut pas remplacer des sauveteurs par des machines. Aujourd'hui le discours a complètement changé, c'est à dire qu'ils veulent plus en passer, ils ont compris que comme un jet ski c'était juste un outil et on remplace absolument rien donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé au quotidien depuis trois ans à Biscarros, on leur enlèverait pour rien au monde, il y a un vrai gain. Aujourd'hui à peu près dans le monde c'est 400 000 noyés donc par an, c'est énorme. En France l'été on est autour des 500 noyés sur l'été, c'est beaucoup aussi. Nous ce qu'on sait c'est que sur Biscarros en trois ans on est à une dizaine de vies où le drone a été décisif. Nous dans un environnement moyen terme on va dire, ce qu'on envisage c'est vraiment pouvoir déployer des drones sur la livraison d'organes et sur la livraison de matériel médical type défibrillateur. C'est ce qui fera vraiment la différence.